J'enseigne beaucoup la phrase de Chantilly Léva, j'adore, qui dit « Est-ce que tu peux changer quelque chose à la situation ? » « Oui, alors pourquoi t'en faire ? » « Est-ce que tu peux changer quelque chose à la situation ? » « Non, alors pourquoi t'en faire ? » On rumine sur les 20 ans derrière nous, on angoisse sur les 100 ans qui nous attendent, mais aujourd'hui, on ne vit pas. Que ce soit particulier à l'Occident, oui, parce qu'on est toujours dans la lutte, on est dans la compétition, on a vraiment une mentalité comme ça. On n'arrive pas bien à réguler notre émotionnel, on a des chocs émotionnels qu'on trimballe pendant des siècles, des années. Puis il y a une mémoire aussi familiale qu'on comprenne aussi, transmet aussi des grâces énergétiques. C'est ça les sources de pollution, c'est ça. C'est les chocs émotionnels, c'est le stress. Le corps finit par réagir et ça fait des mal de dos, ça coince, ça coince de façon grave ou pas grave. Donc on vient voir, c'est parce qu'on n'a rien trouvé d'autre en fait, la médecine allopathique n'a pas trouvé de solution, donc on vient voir qu'on vient voir un magnétiseur en fait. C'est une énergie puissante qui est haute, qui passe à travers moi, qui passe à travers mes mains. C'est tout. Donc cette énergie va aller dans le corps, va trouver toute seule en fait ses voies, sa voie, pour débloquer ces nœuds énergétiques qui s'appellent douleurs, qui s'appellent maladies, qui s'appellent un peu tout, puisqu'on se fabrique tout, sous la main, on a des sensations particulières quand on passe la main. Donc on voit un peu où ça accroche. Alors on le voit de façon différente, où ça gratouille, ça chauffe, ça fait des bulles. Donc on dit tiens, là, problème digestif, là, mal au genou, on fait un peu ça quoi. On ne soigne pas. En fait, on développe, on fait en sorte de développer la capacité pour la personne de se soigner, de développer sa capacité de survie, de vie et de défense. On va booster le système immunitaire, on va dire, on va booster cette capacité de survie. Mais en soi, on ne soigne pas. On est simplement canal d'une énergie. Bon, évidemment, les effets sont divers, variés, selon la capacité des gens à vouloir se soigner, ou vouloir guérir. Il y a des gens qui fabriquaient des calculs, qui ne l'infibriquent plus, qui avaient des tassements de vertèbres, ils en ont plus. Moi, je suis toujours la première étonnée. Quand on a mal au genou, au point de mettre une prothèse, qui ne reviennent plus, tout va bien. C'est une thérapie non-verbale. C'est une thérapie énergétique non-verbale et complémentaire. Ça ne remplace rien, évidemment. Il faut trois séances pour faire un bilan, quand même. Une séance, c'est une espèce de prise de contact énergétique. La personne qui est là, je dis, qu'est-ce qu'elle va me faire ? Secours ! Donc, rétractée dans le mental, on ne passe pas toujours bien. La deuxième, on va aller un petit peu plus loin. Donc, elle va se laisser faire un peu plus. Elle va être moins crispée, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment plus profitable, déjà, sur le plan de la relaxation. Parce qu'un début du Reiki, c'est la relaxation. Et la troisième, on verrouille quand même. Là, on a fait le tour d'une question parmi d'autres. Je ne vais pas me demander pourquoi. Je ne sais pas. Ça fonctionne, c'est tout, quoi, en fait. C'est une énergie spirituelle, on va dire, le Reiki. Et c'est une énergie universelle. C'est l'énergie qui fait que les plantes poussent, les cellules pulsent, c'est l'énergie ambiante aussi. C'est un moyen, justement, d'arriver à devenir qui on est, dans la pleine puissance de ses capacités, se libérer des étiquettes et être épanoui et heureux. Parce que notre but, c'est quand même d'être heureux. En récupérant l'amour de soi, en fait, les gens vous voient autrement. Donc, ils vont changer de compagnons, ils vont changer de métier, ils vont changer d'un petit peu tout. On ne va plus trop les reconnaître, ils vont aller beaucoup mieux. Ils ne seront déjà plus victimes. Il y a des virages, quand même, à 90 degrés, c'est clair. Mais dans la joie, la bonne humeur de gens qui sont enfin, qui savent qui ils sont, quoi. C'est ça. Moi, je me suis alignée sur les prix japonais, donc c'est 50 euros une séance. Par contre, si on n'a pas les moyens, on met ce qu'on veut. Et si on a encore moins les moyens que pas les moyens, on met rien. C'est ça. Il y a une tirelire pour ça, parce que je ne veux absolument pas que le manque d'argent soit un obstacle aux soins. Ça, c'est ni à l'enseignement. Donc, on s'y brouille comme ça. Ça marche très bien. Le Reiki, à l'origine, a été créé à une époque, à l'ère Meiji, où, sur un plan économique, le Japon n'allait pas bien du tout. Et tous les maîtres Reiki, entre les années 25, 20, 25, jusqu'à la dernière guerre mondiale, allaient dans toutes les provinces du Japon pour renseigner le Reiki, pour qu'il puisse se soigner tout seul. Parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller voir un médecin. C'était ça, le Reiki. C'était gratuit, quand même, pratiquement. Ils ont beaucoup soigné dans les tremblements de terre de Kobe, qui est très connu, qui a fait, je crois, 6 millions de morts, quelque chose comme ça. Vraiment n'importe qui peut la prendre. Tous ceux qui ont la volonté d'aider, en fait, c'est ça. Et de faire du bien. C'est ça, il faut quand même avoir envie d'aller vers les autres. C'est altruiste, quand même, en grande partie, quand même. Il faut avoir envie, il faut aimer les gens, quand même, aussi. Ça, c'est très important. Mais tout le monde, on a tous cette capacité. Tout le monde, tout le monde, vraiment tout le monde. Puis on chante, on travaille sur le son, aussi, pour les ateliers à partir du deuxième degré. Donc, on va travailler avec des voyelles, sans voyelles, avec le souffle, sans le souffle, en mantra, etc. On a un travail sur le corps et sur le son, en fait, qui est important. On grandit au fur et à mesure qu'on se soigne et qu'on initie. Ça nous fait grandir, nous aussi. Mais c'est avant tout un travail sur soi-même, c'est ça. La porte est à l'intérieur, c'est soi. Si vous êtes dans l'amour de vous, si vous êtes dans la conscience de qui vous êtes, vous allez rayonner, vous allez vous sentir mieux. C'est tout simple à dire. En tout cas, merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.